« Where is the horse ? » Et on voit qu'en fait, cette technologie, qui est le quatre roues de locomotion, a « wiped out » en anglais, elle a complètement éliminé le cheval, le transport par le cheval. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est passé plusieurs fois dans l'humanité. Il y a eu une technologie de disruption technology qui est venue et qui a changé notre façon de faire. Et on a eu plusieurs fois ce type de de situation est arrivé déjà pour l'humanité. On est passé du CD au transport, on est passé du cheval dans la voiture, et on a passé après au téléphone wireless. Et tout ça, c'est quoi une disruptive technology ? C'est un nouveau marché qui, de façon significative, fragilise ou transforme et rend obsolète un produit existant, une technologie existante. Et c'est ça. Et après, on a eu plusieurs. Il y a Internet. Internet est aussi une technologie disruptive. Le smartphone, etc. Alors, si on regarde en 2019, quel a été le classement des technologies qui sont ce qu'on appelle disruptive, donc ces technologies qui vont changer notre façon de faire. Aujourd'hui, nous parlons d'innovation, nous parlons de créativité. donc je pense que l'audience a envie d'avoir des fois des technologies qui vont changer notre façon de faire, notre façon de manger, de commander un verre d'eau, de se déplacer. Puis on regarde en 2019, les technologies clés qui ont été sélectionnées comme étant des disruptive technologies. Vous avez l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a des thèmes ici qui seront parmi les startups, le blockchain, le computing, les big data qu'on trouve aussi dans l'Internet of Things, cloud, le 3D printing. Et on voit notre ami, le solaire, qui est là, qui a été classé quatrième dans les petits technologies. Donc le solaire est vraiment une disruptive technology. Moi, je dis welcome to solar. Un petit mise en bouche, comme dirait l'autre. Le solaire, aujourd'hui, si vous prenez un carré en Algérie de 200 kilomètres, vous pourriez, vous pourriez, vous pouvez, en fait, you can power the world. En fait, ça suffit pour alimenter le monde entier. Si on prend un autre carré plus petit, on va dire 100 kilomètres ou un peu moins de 100 kilomètres de carré, on peut alimenter l'Europe. Et avec le tout petit carré que vous voyez à droite, on peut alimenter l'Allemagne. C'est un grave qui a été par Deutsche Bank. Donc la question qu'on va se poser, c'est quand est-ce qu'on va vraiment commencer à travailler sur le solaire ? Ça, c'est un cartoon qui dit que l'être humain, il regarde toujours en bas, il est toujours là en train de, ça c'est historique, il est toujours là en train de dire je vais puiser ce qu'il y a dans les sols, il y a du gaz, il y a du pétrole, mais il a oublié le plus simple qui est tout de suite ses yeux, c'est que cette source intarissable est ô combien intéressante qu'est le soleil. Alors, la révolution du solaire est déjà lancée, excusez-moi, c'est un graphe un petit peu complexe, mais le solaire, ça c'est les différentes énergies qui sont utilisées par l'être humain en fonction du temps, vous voyez qu'en 2050, on va directement en 2050, 62% des énergies totales que l'on va utiliser seront renouvelables, dont 48% seront du solaire et de l'éolien, et le fossile que vous voyez ici, donc le fossile, c'est le gaz, c'est le pétrole, le fuel, etc., ça c'est en train de devenir de plus en plus petit. Si on regarde à l'échelle 2030, en 2030, on est à peu près la moitié, la moitié sera renouvelable et la moitié sera fossile. Donc ça c'est une tendance qui est déjà là et qui est, on ne peut pas éviter. Je vais vous donner un autre exemple d'une disruptive technology, effectivement, le téléphone Nokia qui est passé au smartphone. Alors ça c'est juste pour, comment dire, une petite mise en bouche, j'avais rapidement autre chose. si vous prenez aujourd'hui le solaire, je vais plaider pour ma chapelle, le solaire aujourd'hui, where is my slide, le solaire aujourd'hui est présent partout. Où est notre diaspora ? Notre diaspora, ça c'est des sociétés où il y a des Algériens dans le monde entier, et vous voyez qu'ils sont présents partout. Donc le message que je veux faire passer ici, c'est qu'on a une ressource extraordinaire d'Algériens qui sont chez les grands, les IFC, c'est la Banque mondiale, IRENA, c'est Abu Dhabi, c'est une institution qui travaille sur les regulatory frameworks, donc tout ce qui est regulatory. Aquapower, on parle souvent du Maroc quand on parle des énergies renouvelables, on dit ouais, ils ont fait, ils ont fait, c'est vrai qu'ils ont fait, moi personnellement, j'ai beaucoup travaillé au Maroc, et Aquapower, la société qui a fait la plus grande ferme au monde en CSP, il y a le cas de CSP, je ne vais pas rentrer dans l'intérieur aujourd'hui, est opérée par un Algérien, M. Bédis Al-Ajé, qui était président du Nile avant, ce n'est pas de ma faute, Karim, mais il est de Constantin, mais ce n'est pas de ma faute. Air Liquide, moi j'étais patron du solaire pendant 10 ans chez Air Liquide, J.I., etc. Pour juste vous dire, Ejmara, le solaire, les énergies renouvelables, c'est un gisement énorme, et il y a une très grande diaspora déjà qui existe. Vous allez me dire, à quoi ça sert le solaire ? Aujourd'hui, et ça je l'ai dit dans les médias il n'y a pas longtemps, ça fait jazer un petit peu en Algérie, l'ampleur journalière pour notre pays par tranche de 1 giga, 1 giga c'est 1000 mégawatts, installés de photovoltaïques, donc on a fait des calculs aux standards financiers internationaux, l'Algérie perd 558 000 dollars par jour, par jour, par jour, et je ne sais pas par an, par jour. Une ferme solaire, la durée d'une ferme solaire c'est à peu près 25 ans, donc je vous laisse multiplier 0,6 fois 365 fois 25, et M. Chittur, quand je l'ai rencontré, il avait des yeux grands comme ça quand je lui ai annoncé ce chiffre. Donc voilà un petit peu, alors si on le schématise un peu mieux ce 1 giga, je me taire, c'est ça le signal que j'entends, en termes de, si on installe 1 gigawatt de solaire, on va économiser, on va avoir du gas saving, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de gaz disponible à l'export, puisque aujourd'hui, il y a une grande aberrance qu'il y a en Algérie, c'est que la lumière qui est au-dessus de votre, l'énergie qui alimente mon computer pendant que je vous parle, elle vient du gaz, et ça c'est totalement aberrant. Si on faisait 1 gigawatt de ferme solaire, 1 gigawatt c'est à peu près 1000 hectares, pour vous donner une idée, on va permettre à l'Algérie d'exporter un gain de 2,7 milliards de dollars de gains sur une année. Donc ça c'est vraiment de la recette d'export, c'est de l'argent, c'est de l'argent qu'on va gagner. Ça c'est le carré en haut à gauche, et bien sûr, on va économiser, on va faire que nos petits-enfants auront une planète plus propre, en économisant plus de 18 millions de tonnes de CO2. À droite, en haut, vous voyez les gains, ça c'est en fait tout simplement la subvention, si on fait du solaire, le trésor public n'aura plus besoin de subventionner l'électricité que nous consommons. Vous savez qu'en Algérie, si on se plaint que l'électricité coûte cher, en fait on le paye, on paye l'unité de l'énergie, de l'électricité, c'est le kilowattheure. On le paye 4 dinars. Les Tunisiens et les Marocains le payent 3 fois plus cher, 12 à peu près, 12 à 13 dinars pour les deux. Donc c'est pour vous dire, bon on ne réalise pas ça, en Algérie, les gens vont me dire, ah mais tu veux augmenter le prix, l'électricité coûte déjà très cher. En fait, ce qui coûte très cher en Algérie, c'est la facture. La facture, elle coûte cher parce que nous avons des habitudes de gens qui ne connaissent pas la valeur du coût de l'énergie. Donc on a une clim par chambre, des fois on a deux clims par chambre, on laisse les lumières allumées, on n'a pas forcément que des lampes à basse consommation, on a des fois trois frigos dans une maison, on a des climatisations qui ne sont pas de classe, on n'a pas plus si c'est classe A ou classe D de basse consommation. C'est en fait tout un ensemble. Si vous demain, moi je vous prends, vous allez vivre au Maroc, moi j'ai vu qu'un petit peu au Maroc, je faisais très attention à la consommation, aux lampes, etc. Donc on a, si vous voulez, un foyer équivalent, on paye pratiquement la même chose entre un foyer marocain ou tunisien et algérien parce que les marocains et les tunisiennes font très attention. En Algérie, on ne fait pas attention parce que en création de jobs, c'est impressionnant on dit que le solaire, ça c'est les chiffres de la GIZ, c'est un chiffre moyen parce qu'il faut voir le début d'une ferme solaire, la fin, la maintenance, etc. On part d'entre 20 et 30 emplois par mégawattre. Donc c'est énorme. Et il y a tout le monde qui va travailler dans le solaire, les gens qui font la maintenance, les assurances, les banquiers, les gens qui installent des câbles, le maçon, le peintre, le gars de la logistique, donc tout le monde travaille. Et enfin, un petit pense-bête comme dirait l'autre, le coût de l'électricité aujourd'hui solaire, vous n'allez pas me croire les amis, il est pratiquement maintenant 10 fois moins cher que l'électricité qui vient du pétrole et du gaz. On est à peu près à 1,7 centime le kilowattheure, c'est 0,017 dollars le kilowattheure. La même chose en Algérie, c'est à peu près multiplié par 10. On est à 10,7 dîmes par kilowattheure. Ça, c'est juste une question de coût. 1 mégawatt, ça va alimenter 7,25 maisons et c'est 3 millions de panneaux, donc c'est pour calibrer un petit peu les esprits. La subvention par kilowattheure de l'État est à 7 dinars à peu près, donc c'est 10,4, 10,7 moins 4. Et c'est une perte sèche qui ne crée pas d'emploi. Elle est là pour calmer les esprits, faire du social, mais ce n'est pas de l'argent qui est investi dans de la croissance dans le PIB, dans le GDP, etc., etc. 1 mégawatt, ça serait 40 000, pardon, 1 gigawatt, ça serait 40 000 jobs. Ça, c'est les créations d'emplois en Algérie. On peut, alors ça, je suis très actif en Algérie là-dessus et dans le Maghreb en général. Je suis très actif dans ce qu'on appelle le contenu local, c'est-à-dire créer de l'industrie dans les panneaux, dans les câbles, dans les structures métalliques qui portent les panneaux, dans les trackers, dans les batteries. Je suis très actif. j'ai fait deux usines au Maroc, actuellement deux usines en Algérie, bientôt quatre, une en Tunisie, une au Qatar. Ça, c'est mon dada. Je suis en train de lancer quelques-unes en Afrique, Nigeria, Sénégal. Ça, c'est pour le contenu local, contrairement à d'autres industries. Moi qui viens du semi-conducteur, quand on me disait à l'époque, quand j'étais au Théas-Uni, il faut venir en Algérie faire du semi-conducteur, je leur ai dit « You guys are dreaming ». C'est un rêve irréalisable, c'est très complexe de faire du semi-conducteur. Le solaire, c'est différent. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Ça, c'est un peu quelques slides. Par rapport au… Ça, c'est juste d'aller vite. Je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire. Ce qu'on a lancé en Algérie depuis deux, trois ans, que je suis actif dans ce secteur, voilà toute l'industrie qu'on a créée. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, le solaire irré en Algérie. » Moi, je leur donne ça, ça les calme. On a déjà quand même beaucoup d'acteurs qui sont présents au niveau du panneau, de la structure métallique. J'en ai oublié un ici qui est Hermemar, ce qu'on appelle le PC, etc. Donc, c'est un domaine qui est en sans cesse, je dirais, évolution. C'est un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui. L'Algérie est un programme ambitieux. On a maintenant le professeur Chito qui est aux manettes du ministère. Il y a maintenant un ministère des énergies renouvelables et de la transition énergétique qui dépend directement du premier ministre. On n'avait pas ça avant. C'était quelque chose que le Club Énergie avait recommandé. Mais on a beaucoup de travail, énormément de travail. Nous sommes vraiment au premier balbutiement. Alors, ce qui est vraiment avancé en Algérie, c'est l'industrie. L'industrie, les Algériens ont pris, moi, je dis souvent dans les interviews, l'industrie algérienne a déjà décidé de jouer dans la cour des grands. On s'est inspiré des modèles qu'il y a en Inde pour graduellement monter en compétences. Et on a une industrie de qualité déjà qui est en train de devenir un acteur africain, je dirais, important. Par contre, le gouvernement a raté, continue à rater, ses rendez-vous, ses must-haves, comme on dit en anglais, qui sont le financement, qui sont la solvabilité. On ne peut pas faire du solaire sans financement extérieur. Et ça, c'est un vrai point bloquant. Et les gouvernements n'ont pas travaillé sur ce point, malheureusement. Voilà. J'ai un peu… Je voulais faire un petit tour rapide d'horizon, ouvert en question, Karim, et je suis à la disposition de tout le monde de toute façon. Même si je vais sortir à 11h, je serai connecté depuis la voiture parce qu'on doit aller attiser ou voir un client qui va acheter 11 MW ce matin. Merci Mouloud pour ta super présentation, de nous avoir donné ce tour d'horizon par rapport à tout ce qui est solaire. Merci à toi. Alors, si vous avez des questions, Noor, peut-être aussi Amira, si vous pouvez prendre les questions, Nana, aussi Julissa, si on a des questions sur le chat, allez-y, donc profitons. Donc Mouloud, on a encore quelques minutes avec lui. Alors, moi j'ai une question pour lancer le débat Mouloud. C'est aussi concernant, et je t'avais déjà posé la question, je pense que c'était au lancement cette année chez Energia, mais je vais quand même la poser parce que je pense que ça va intéresser aussi les jeunes. C'est qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, on produit bien, on s'est produite hors de l'électricité pas chère, les prix des panneaux sont très concurrentiels aujourd'hui, mais aujourd'hui, qu'en étant du réseau de Sonnelgaz, c'est-à-dire si on veut connecter tout ce qu'on produit au réseau, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est-à-dire, on a fait le petit tour d'horizon sur la production, mais concernant l'injection dans le réseau, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à Sonnelgaz justement, qui est un acteur incontournable ? Oui, alors c'est une très bonne question. D'abord, la connectivité, la connectivité, c'est-à-dire combien de zones sont connectées au réseau en Algérie ? Algérie, Maroc, Tunisie, on en est à peu près plus de 95%, à 99%. Donc, on a un très bon réseau, une très bonne connectivité, ce qui n'est pas le cas des pays africains et ce qui n'est pas le cas des pays, les mitrophes africains, des 7 ou 8 pays les mitrophes africains. Et c'est important de le dire, je vais me dire pourquoi. Par contre, nous avons quand même encore des zones enclavées, des zones qui sont à 35-40% de couverture. Ces zones-là, au lieu de tirer des câbles de je ne sais d'où à je ne sais où de centaines et des centaines de kilomètres, on peut faire directement une ferme solaire d'appoint sur place. Donc ça, c'est une chose. Alors, la deuxième question, c'est la capacité d'un réseau à absorber une énergie intermittente parce que, je ne l'ai peut-être pas dit, l'énergie solaire est une énergie intermittente. On l'a le matin, à peu près 8 heures sur 24 heures et on ne l'a pas la nuit, ce qui est un peu moins le cas de l'éolien. Et cette énergie, donc, il faut vraiment réfléchir comment l'agiter dans un réseau où on veut une stabilité, etc. Il y a eu des études faites par Resformed, c'est un contenu avec des Allemands et des Italiens, à priori, le réseau, il y a toujours des études en cours et ce n'est pas très compliqué à le faire. Nous, ma société à Dubaï, on a un mandat de faire ça pour la Libye. On va commencer bientôt les travaux et en fait, l'Algérie, aujourd'hui, on sait que le réseau est capable d'absorber entre 4 et 6 gigawatts d'énergie intermittente. et quand il ne le peut pas, on sait ce qu'il y a à faire, donc on met des transformateurs, moyenne tension, basse tension, on met ce qu'on appelle des buffers, donc on sait ce qu'il y a à faire quand le réseau est incapable, il y a des risques de prendre l'énergie intermittente. Donc, il faut retenir deux chiffres ou trois chiffres. Un, le réseau algérien est très bien connecté à plus de 95%, ça, c'est la connectivité globale. Deux, nous avons des zones enclavées quand même qui sont à 30 et 45% de couverture et ces zones sont parfaites pour faire de l'énergie solaire d'appoint. Trois, aujourd'hui, 100% safe, on peut injecter 4 gigas, jusqu'à 4000 mégas, sachant que le ministère a prévu de lancer 1 giga per an, maintenant, on peut lancer 4 gigas et on pense que dans un avenir proche, on pourra lancer 6 gigas. Merci beaucoup, Mouloud, pour toutes ces explications. Je reprends encore une fois les questions à les participants puisque c'est vous le panel. est-ce que il a Noor, Amira, Nanas, je ne sais pas comment tu vous fais les questions. Est-ce que il a des questions sur Mouloud? Noor? Non? Bonjour à tous. Oui. Oui, bonjour Amira. Merci beaucoup, Mouloud, pour la présentation. s'il vous plaît, s'il vous plaît, t'attends l'accès au mic parce qu'il demande l'accès du mic. J'ai le mot. Est-ce que je peux poser ma question? OK, bien sûr. oui. Il n'y a pas de protocole. Écris ta question en chat comme ça, même si tu as un problème de connexion. Est-ce que c'est possible maintenant? Oui, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, vous avez parlé de l'électricité solaire ou au photovoltaïque au niveau macro. Pour nous, dans notre projet, ce qui est très important, c'est de parler de ça au niveau micro. C'est-à-dire, est-ce qu'un citoyen de classe moyenne peut se payer d'acheter un panneau photovoltaïque dans sa maison? Et si c'est vraiment Hajal qui est là, il ne va pas être une grande forme sur son dos. Du côté de la maintenance, du côté... Comme je dis, il va être un problème qui est un problème qui est un problème qui est un problème dans l'électricité qui est utilisé normalement. Ou est-ce que vous avez l'électricité qui est un problème que vous avez le projet d'installer un panneau photovoltaïque? Merci. Bon, vous m'entendez? Oui, on vous retrouve. Alors, je vais répondre de façon très précise. Moi, personnellement, j'ai installé 3 kilos sur ma maison. C'est à peu près à l'époque, c'était en 2007. Ça fait 22 panneaux parce que l'efficacité en 2007 était à 14%. Aujourd'hui, il est à 22,5%. Je n'ai jamais touché mon installation à Paris. Il y a un an où j'étais obligé de changer le petit onduleur et c'est une société qui est venue le faire. Donc, au niveau maintenant, c'est qu'il y a un problème à la race et maintenant, tout ça, il y a 0, 0,0 à s'occuper d'une installation ce qu'on appelle résidentielle. Ce n'est pas forcément macro-micro, c'est du macro aussi parce que le résidentiel, c'est lui qui drive encore aujourd'hui le marché du solaire en Europe. Il y a d'énormes installations partout. Maintenant, la usefulness d'un point de vue économique, c'est la bonne question. Si on prend le cas de la Tunisie, moi, personnellement, j'ai de la famille en Tunisie, j'ai installé pour la famille proche, pour chacun de la famille qui avait une maison, chacun 9 kilowatts. Depuis que je leur ai mis ces panneaux, ils payent moins cher leur facture. Pourquoi ? Parce qu'en Tunisie, l'électricité est au prix réel. C'est-à-dire qu'en Tunisie, ils payent l'équivalent de 12 dinars le kilowattheure, ce qui est le prix réel pratiqué. En Algérie, heureusement, malheureusement, je ne vais pas rentrer dans ce débat qui est sans fin, l'État subventionne. Vu que l'État subventionne, vous avez raison de dire parce que le panneau solaire, c'est l'État. C'est comme si vous aviez des panneaux solaires sur votre toiture ou votre bâtiment, mais c'est l'État qui l'a financé. Donc, ça, c'est une aberration. Si vous voulez, en Algérie, on est bloqué par cette histoire de la non-vérité des prix. Les prix ne sont pas réels, ce que vous payez en Algérie. Ce qu'on paye en Algérie, c'est 4 dinars, c'est 3 fois moins cher. Donc, c'est vrai, ça ne va pas motiver de mettre des panneaux solaires. C'est une question qui est débattue. Moi, j'étais avec le ministre il y a une grosse semaine et il m'a demandé de réfléchir à un modèle. Comment amener les panneaux solaires sur le résidentiel ? On est en train de travailler avec mes équipes. Comment amener ça tout en… Parce qu'il faut le faire graduer, il faut réfléchir comment le faire. Il y a des sortes de subventions et des sortes peut-être des prix à taux zéro avec des… des périodes de… Comment dire ? On ne rembourse pas pendant un certain nombre d'années. C'est un système financier qu'il faut mettre en place avec les banques, etc. La Tunisie a lancé son programme de résidentiel. C'est-à-dire, quand vous mettez des panneaux sur votre toit en Tunisie, d'abord, l'installation, c'est 24 heures pour celui à qui ça fait peur. Alors, 48 heures, l'installation au total. Et après, en Tunisie, ce que vous avez, c'est l'effacement de factures. Vous avez un compteur qui… L'électricité générée par les panneaux, elle est injectée dans le réseau. C'est un compteur de sortie et un compteur de consommation. Ce que vous payez, c'est le net. C'est la consommation, l'injection. Et je peux vous dire qu'en Tunisie, maintenant, probablement, 30 % des foyers, si ce n'est pas plus, ont des panneaux solaires. Et je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de la maintenance. Bon, maintenant, c'est très bien fait. Ça a été bien régulé en Tunisie. Il y a des normes. Il y a vraiment un filtre à l'entrée. Ce n'est pas n'importe qui qui peut installer. Il doit y avoir des labels, etc., etc. Donc, ça, c'est un petit peu pour cadrer le débat. Panneau très facile à installer. Il y a zéro maintenance. Au bout de deux ans, un onduleur. Vous le changez, en fait. Et c'est très lucratif. Économiquement, ça a beaucoup de sens. Mais en Algérie, la subvention, elle biaise les choses. Et donc, it doesn't make economic sense in Algérie. What it will still make. Merci beaucoup, Mouloud, pour toutes ces explications. Alors, est-ce qu'on a une autre question ? Je reviens aussi à Noor, à Mira. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat, sur Facebook ou là aussi sur Zoom ? On a encore quelques petites minutes avec Mouloud. Alors, moi, je vais poser une question à Mouloud. Écris ta question sur le… Voilà, je suis en… Tant que mon gars n'est pas venu me chercher, je suis encore avec vous. de toute façon. Ils sont en état. Ils sont en état. J'ai une question rapide pour Mouloud. Enfin, c'est une question une perche. Première question, c'est que penses-tu des panneaux solaires flottants, des technologies flottantes ? Voilà. Deuxième question, on a une équipe qui a une idée autour des panneaux photovoltaïques transparents pour les mettre sur des… par exemple, les vitres de bâtiments, d'habitation ou autres applications. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses de ce type de technologie. OK. Première question sur ce qu'on appelle le floating solar, solaire flottant. Je rappelle juste pour ceux qui… pour les novices, le solaire flottant, c'est mettre dans un lac, en général, ce n'est pas dans les eaux salées, en général, c'est les lacs de douce. On va mettre des plateformes flottantes et on va mettre des panneaux dessus. Alors, ça a plusieurs avantages. D'abord, un, on a de l'énergie d'appoint qui est là et on va économiser un peu dans les fondations parce que c'est très facile de faire du solaire flottant. Il y a une société qui s'appelle Kiwi Energy qui fait ça à la perfection à Dubaï et ils ont fait un paquet de projets. Alors, autre chose, c'est que ça paraît stupide mais ça ne l'est pas. en fait, on diminue l'évaporation de l'eau. Si on met, par exemple, 30% d'un lac, on met du solaire flottant, on va diminuer probablement de 15%, 20% le taux d'évaporation de ce lac et c'est énorme pour la désertification, pour l'économie de l'eau, etc. Alors, cherry on the cake, cerise sur le gâteau, les gens qui ont commencé à faire pas mal de ces projets-là se rendent compte qu'il y a aussi maintenant tout un écosystème qui se crée autour de ces lacs avec des panneaux flottants. On a une nouvelle variété de poissons, vous allez rigoler, une nouvelle variété de poissons, moi j'appelle ça le poisson solaire, mais une nouvelle variété de poissons que l'aquaculture se développe également. Moi, j'ai vraiment envie de... On a actuellement, on voudrait présenter en Algérie un projet totalement financé, on a financement, on a tout pour faire des pilotes de floating solar, on a même une société qui est à Dubaï avec qui c'est mes partenaires, ils ont même fait une étude sur tout le... Ils ont fait le mapping de l'Algérie, ils ont identifié exactement où et comment on pourrait faire du floating solar. Évidemment, il faudrait faire des lacs, il faudrait faire des lacs qui sont pas loin du grid, donc pour pouvoir connecter cette électricité au réseau et l'injecter à un certain prix. Donc ça, le floating solar, excellente chose, il faut le lancer le plus tôt possible, au moins un projet pilote et moi, je pourrais avoir les financements. Deuxième question, le module transparent. Alors, il y a deux façons de faire le module transparent. Historiquement, il y avait ce qu'on appelait le thin film, la couche pince, qui était une technologie avec du système amorphe. En fait, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on espacait des zones actives, des zones transparentes et c'était de la thin film, donc la couche pince, c'était sur des panneaux qui pouvaient être deux, trois mètres carrés, un panneau, trois mètres carrés. Aujourd'hui, le panneau, il fait deux mètres carrés, même voire plus, des fois, ça faisait cinq mètres carrés et l'idée, c'est ce qu'on appelait le perfect BIPV, c'est le BIPV, c'est Built-in Integrated Photovoltaïque, c'est-à-dire le photovoltaïque intégré au bâti et c'était la première façon de faire dans les années 2010-2000 jusqu'à 2016 à peu près, non, un peu avant, à 2012-2013 et après, il y a eu le technologie Silicium qu'on connaît aujourd'hui qui est à Miltech, qui est en Algérie maintenant, qui est dans le Maghreb. Ce qu'on fait, on va faire du vert-vert, technologie vert-vert, donc on va faire du vert des deux côtés, du panneau et on va espacer par des designs, donc quand on fait ce qu'on appelle le stringing, la préparation de solides, quand on va poser les cellules sur le vert pour fabriquer un panneau, on va créer un espace, le robot, il va positionner les cellules tellement il va créer un espace entre les cellules. Donc, vous pourriez, si vous tapez la gare de train de Turin, Torino, train station, vous allez voir, il n'y a que ça sur tout le rooftop, sur la toiture, alors l'aéroport d'Oran aussi, a ce type de panneau qui a été fabriqué par Corrès solaire de Batna, voilà, donc cette technologie existe, il y a deux façons de faire, mais la façon dominante c'est avec maintenant des plaques silicium espacées et avec technologie glace-glace, vert-vert. Ok, ok, génial, donc j'espère que ça permet à nos candidats d'avoir plus d'éléments, mais aussi d'en ouvrir l'esprit sur de possibles autres applications dans le monde du solaire comme le flottant et autres et après divaguer. Donc du coup, si je comprends bien, il y a l'entreprise de Batna qui fait ce type de panneau, je ne parle pas du flottant bien sûr, en Algérie. Oui, Batna, elle est en train d'être supplantée par Miltec, c'est pas trop de Miltec qui vient nous chercher, on va la teaser au zoo, mais Miltec, ils ont des panneaux qui sont beaucoup plus, ça utilise des équipements conventionnels qu'on va trouver dans toutes les grandes usines au monde. Ores Solaire, ils utilisent une technologie qui est unique qui a été lancée par un gros francosus en 2010 et qui a été vite arrêtée, mais bon, Ores, ils ont acheté cette usine. Il y a quelques problèmes de fiabilité. Ce qui veut faire du ver-verre aujourd'hui, il y a deux adresses, Miltec, 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 mais c'est plus proche de Constantin que de Mila, je ne sais pas pourquoi c'est Miltec, Mila, bref, et Ores Solaire, une usine de Zergone qui aura une capacité qui est la deuxième en Afrique après celle que nous avons faite aussi à Houssaïma au Maroc, qui s'appelle Al-Madan. All right, thanks a lot. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, sinon, on te laisse conclure. Il y a quelqu'un qui a une question qui dit… Oui, il y a Hicham qui a une question qu'il a posée sur WhatsApp. Il a dit quel pourcentage couvrira l'utilisation de ces panneaux photovoltaïques des besoins en électricité en prenant en constat la mentalité d'utilisation de nos concitoyens ? Wow, ça, c'est une question piège. Enfin, pas une question piège, c'est une question… Comment je vais mettre en équation la mentalité des citoyens dans mon équation ? X, Y, Z et Z, c'est la mentalité des citoyens. C'est un facteur entre combien et combien et c'est quelle pondération et comment je vais faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Je peux répondre une autrement. Autrement, le solaire, c'est bien, ça réduit le carbone, c'est bon pour le futur, c'est green, blablabla. C'est ce qu'on a fait en Europe, c'est le dialogue, c'est l'histoire qui a été tenue en Europe. Les gens regardaient, ils disaient, OK, quand est-ce que je mangeais ? Je vais commencer à installer mon panneau. Le jour, on a parlé d'économie, on a parlé de… comment dire ? du portefeuille. Et là, tout le monde s'est lancé dans le solaire. Donc, la mentalité de l'Algérien, elle n'est pas très différente de la mentalité du Maghreb, du Tunisien, du Marocain et quelque part aussi de l'Européen. Si on met en place les incentives qui vont bien, c'est-à-dire un paquet financier qui fait qu'à la fin de la journée, le portefeuille du citoyen sera impacté par ces panneaux solaires, croyez-moi, ils vont tous y aller. Et moi, c'est un peu le mot que je voudrais conclure. Le solaire, tous les drivers sont au vert en termes de carbone, en termes de création d'emploi, etc. Mais pour faire bouger le citoyen lambda qui mettra des panneaux sur sa torture, il faut qu'il y ait un incentif, il faut qu'il y ait un retour sur investissement chiffré. C'est ça qui a fait que le solaire résidentiel a décollé dans des pays comme la Jordanie, je prends les pays arabes, les pays en Jordanie, comme la Tunisie, maintenant la Côte d'Ivoire, les pays africains, on va dire. Mais par contre, en Europe, vous avez des panneaux dans toutes les maisons. Moi, j'ai ma maison à Grenoble et j'ai tapissé de panneaux, il y a des panneaux partout. Parce qu'économiquement, je vends de l'électricité avec un incentive. Donc, je suis producteur d'électricité verte. Super, merci beaucoup Mouloud, c'est une question, j'avoue que c'était piège. Mais tu as bien slalomé et tu as su répondre. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a une autre question à prendre avant de laisser. Une dernière question. Oui, alors rapidement parce que je sais que Mouloud doit partir. Vraiment, la dernière question. Après, n'oubliez pas Mouloud, les groupes WhatsApp, etc. Donc, vous pourrez encore lui poser vos questions juste là pour le live. Allez-y, allez-y. Si ce n'est pas en deux minutes, enfin, 30 secondes. Let's go. OK. C'est juste par rapport lorsqu'on parle de l'énergie solaire, souvent, on parle aussi de la problématique de stockage. Est-ce que dans le plan d'amélioration énergétique au niveau de l'Algérie, le plan est à côté de Mouloud, est-ce qu'il y a une solution pour le stockage d'énergie ? Merci beaucoup. Alors, excellente question. Tu vas garder le meilleur pour la fin. Alors, est-ce qu'il y a des solutions ? La réponse est oui. Il y a des solutions de stockage. Le stockage, ça va aller… On parle du prix… Dans l'électricité, on parle du prix du kilowatt-heure. Dans le stockage, on parle du… Pardon, on parle du levelized cost of electricity, c'est-à-dire le prix moyen de l'électricité. Dans le stockage, on parle du levelized cost of storage, c'est-à-dire le coût moyen de stockage. Alors, ce coût moyen de stockage, pour vous donner une idée, il était à 500 dollars le kilowatt-heure. Il est actuellement à moins de 100 dollars en l'espace de trois ans. La courbe, elle est en train de chuter de façon vertigineuse et le coût du stockage, le coût du stockage installé à base de lithium. Et c'est le lithium qui est en train de devenir de l'humain. Et ça, c'est drivé par l'industrie automotive, les Tesla, les Dacia, les Audi, etc. Tout ce transition, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais vous savez que je veux dire à tout le monde, toutes ces gens qui m'écoutent, le véhicule avec l'essence et le diesel, c'est la fin. Ce n'est pas la fin de demain, c'est l'enfin d'aujourd'hui. Donc réfléchissez déjà qu'est-ce que vous allez faire de votre véhicule dans deux, trois, quatre années. Les véhicules HAD ou diesel, tout ça, c'est vraiment la mort, c'est la fin. On est en train de passer à la vitesse grand V aux véhicules électriques. Donc, bien comme il faut. Véhicules électriques, ce n'est pas en 2040. Déjà, mettez les chaînes françaises, trouvez-moi une publicité d'un véhicule gasoil ou diesel. C'est fine, il n'y en a plus. C'est fine, il est classe. Et à Dubaï, on est en train de développer toute une flotte actuellement de véhicules et d'une zone où il n'y aura que des bornes de rechargement électrique. Il y a des bornes de rechargement déjà à l'écriture partout. Et ça, c'est une révolution qu'on va prendre de plein fouet. On va la prendre de plein fouet. Alors, ça, c'est pour dire que les batteries d'litium qui étaient très chères avant, sont en train de se démocratiser. Les effets de volume dans le monde ont fait que le prix a vraiment baissé. Et nous, d'ailleurs, nous, avec ma société, on est en discussion avec pas mal de partenaires algériens pour lancer une usine qui va fabriquer des batteries à base de lithium en Algérie avec 30% des intrants qui viennent d'Algérie. On a discuté avec le KANIM, avec deux, trois gros industriels algériens. Et on va livrer la première usine dans le Maghreb, probablement, elle va être livrée au Maroc, à Ben Gref, chez nos amis du Rézane, qui est le centre de R&D marocain des énergies renouvelables. Et la deuxième, probablement, va partir dans un groupe tunisien qui s'appelle le groupe ESED. on est en train de finaliser la configuration. Après, en Algérie, je pense qu'on va en avoir deux ou trois usines, mais ça, je pense qu'il va y avoir dans cinq ans plus d'usines de batterie dans le Maghreb en général que d'usines de panneaux parce que c'est encore plus simple de faire des usines de batterie que de faire des usines de panneaux. Et c'est très facile de faire 30% d'intrants, donc d'intrants, c'est l'aluminium, du fil de soudure, des plaques de résine, etc. Tout le cas, on va l'apporter qui sera essentiellement des cellules. Il y a une huile aussi avec des propriétés thermiques assez particulières. Voilà, pour répondre à ta question, par contre, oui, tu m'as posé la question en deux temps. Le gouvernement, aujourd'hui, quand j'ai parlé à mon professeur Chiquil ou même à toute son équipe, ils n'ont pas en tête aujourd'hui intégré le stockage. Ceci dit, moi, j'ai fait une démarche volontariste, comme on dit, et je suis là au PDG de Sonnelgas et on est en train de finaliser un projet volontariste. On va lui installer un tout petit 80 kW qui tourne 24 sur 24, qui est déconnecté du réseau et qui, grâce au soleil, grâce à une batterie, c'est un projet démon, on va essayer de lancer assez rapidement avec la Sonnelgas pour juste « show that it works », comme on dit, « seeing is believing ». Super, merci beaucoup Yatek Saha, Mouloud, encore une fois, merci pour ton partage, merci pour ta disponibilité, Tannik. bien sûr, qui m'a dit comme Mouloud, à l'heure, on va nous voir dans le chat, dans le WhatsApp, dans le groupe, donc les questions, je pense qu'on doit libérer Mouloud, parce qu'il a d'autres engagements, encore une fois, merci beaucoup, je te dis à très bientôt, donc c'est encore le bienvenu tout au long du challenge, qui est sur 15 jours, deux semaines, et très bientôt, on est là, tu n'es plus un invité, tu es de la famille, tu n'es plus un invité, tu es de la famille, tu n'es plus un invité, tu n'es plus un invité, tu n'es plus un invité, c'est toujours un plaisir de t'avoir et de t'écouter, et j'espère que ça a été effectif pour toute l'équipe, et sur Facebook, on repartagera l'enregistrement, qui sera de meilleure qualité, parce qu'il y a un petit problème pour la connexion, donc ils nous écoutent, et ça s'entrecoupe beaucoup, donc on repartagera l'enregistrement, puisqu'on a fait l'enregistrement. Merci, merci, on enchaîne. On enchaîne tout de suite avec Karim, qui va présenter un talk sur le social business model. Non, pas le social business model, je vais parler du rôle de la responsabilité sociétale que nous avons aujourd'hui, nous, ces changemakers, ces futurs entrepreneurs, nous les entrepreneurs, pourquoi, qu'est-ce que ça nous engage à faire, comment on doit réfléchir, et surtout, c'est un moteur pour innover aujourd'hui, et quel est ce moteur pour innover ? Voilà. Ok, donc on va parler de dette sociale, on va parler d'innovation un petit peu, même si à la belle et carré, mais le terme innovation, il doit être l'air pour que ça, donc je m'en occupe, je m'en occupe à l'innovation, donc je vous dis à tout de suite, dans cinq petites minutes, même pas, juste le temps de s'installer, et on y va. Alors, je vous dis à tout de suite, sur notre, c'est bon, sur la page. On se retrouve dans combien de temps ? Dans deux minutes. Ok, ça marche. Au revoir.